Vous arrêteriez sans avoir de titre majeur ? Je me disais que je n'avais pas besoin d'avoir une médaille d'or pour être heureuse, et c'est la vérité. Mais une malédiction non, mais les courses d'un jour c'est très difficile, il faut être là le jour J. Mais je me suis bien préparée cette année, et je crois que toute la petite équipe, on a fait vraiment du bon boulot. Mais bon, ce n'est pas évident. Maintenant, la seule chose qui manque encore à votre impressionnant palmarès, vous avez le plus beau palmarès du ski français, avec 21 victoires en Coupe du Monde, une de plus qu'un certain Jean-Claude Killy. La seule chose qui manque, c'est une victoire en descente. Aujourd'hui, vous êtes passée tout, tout près. Oui, aujourd'hui, je ne suis pas assez prête, je ne m'y attendais pas, parce que hier, j'ai fait des entraînements qui n'étaient pas très bons, et en ce moment, je suis plutôt fatiguée, alors ça ne va pas quand même très très bien. Mais bon, ben oui, j'ai... ...qui s'est passé ce matin sur la piste Jean-Buy-Arnais, sur des images réalisées par Daniel Coster. Il faisait très beau ce matin sur Morzine et sur cette piste, donc Jean-Buy-Arnais. Malheureusement, il y avait beaucoup de vent à Avoria. Trois géants, un super-gé, et puis bon, aussi un slalom et un combiné, donc... Mais bon, je vais essayer de jouer jusqu'au bout, de faire le maximum, et on verra bien ce qui se passera. Alors, on ne comprend pas bien. Vous remportez plus d'épreuves qu'elle, et elle est première. C'est pas très normal, ça. Oui et non, dans le sens où, bon, malgré qu'elle n'ait pas gagné, elle a gagné qu'une fois, je crois, cette saison. Elle a fait quand même souvent des podiums, donc c'est pas comme Petra, l'année dernière, où elle était rarement sur le podium, mais malgré tout en tête de la Coupe du Monde. Elle est toujours sur le podium, toujours deuxième après moi, ou après une autre en slalom. Et donc, elle marque quand même énormément de points. Je crois qu'elle mérite quand même, pour l'instant, sa place de leader, surtout en faisant du slalom aussi. Alors, si je me souviens bien, quand vous étiez jeune, il y a quelques années, vous faisiez du slalom, Carole ? Oui, mais je crois que je suis en train, en équipe de France, bon, pour le slalom géant, mais aussi pour le slalom. Et aujourd'hui, plus question de faire de slalom ? Non, plus question. D'abord, parce qu'il y a une mentalité descente que j'aime bien, et qui est quelque chose... Il y a aussi, je pense, une mentalité pour le slalom que j'aime pas trop, en fait. J'aime bien l'esprit descente, les attentes, tout ça. C'est des trucs qui sont très durs à vivre, mais j'aime bien cette espèce de stress qu'il y a autour de la chute, de la descente, quoi. Alors, il y a du nouveau en équipe de France, car depuis la blessure de Nathalie Bouvier, vous étiez un petit peu seule. Et puis, il y a eu la révélation, ces dernières semaines, de Régine Cavaniou. Ça vous a surpris, cette révélation ? Oh non, pas du tout, parce que Régine, ça fait déjà deux ans qu'elle travaille beaucoup, elle est vraiment consensueuse. Et puis, là, bon, la déqualité, c'est indéniable. Et bon, cet été, elle a montré de très bonnes choses à l'entraînement, en super géant, et même en géant, ce qui est très bien. Donc, je pense que pour cette année, c'est bien, quoi. C'est bien pour elle. Après, il faut arriver à concrétiser dans les Coupes du Monde. Mais maintenant, elle va commencer à voir un petit peu ce que c'est, et j'espère qu'elle va tenir le choc. Mais je crois qu'elle est costaud. Régine Cavaniou, qui a connu la semaine dernière un week-end de rêve, deuxième de la descente, et troisième du super géant de Vezona. Régine Cavaniou, que nous présente Martin Zaha. De l'équipe de France. Le présent, Carole, pour vous, c'est demain d'abord un super géant. Et puis, l'avenir très, très proche, ce sont les Jeux Olympiques de l'Ile-Ameur. C'est dans moins d'un an maintenant. Vous avez l'objectif, bien sûr, de conquérir au moins un titre de championne d'Olympique. Ah oui, mais je crois que j'y pense encore pas trop. Je crois que j'ai envie de laisser passer le printemps, l'été, d'apprécier d'abord mon titre de championne du monde. Parce que bon, c'est vrai qu'on est parti de là-bas un petit peu en catastrophe. On a repris les Coupes du Monde tout de suite derrière. Et on n'a pas fait la fête. On n'a pas... Et ça, ça me manque un petit peu. J'ai envie de le vivre à fond. Et puis bon, les Jeux, j'y pense. Mais je crois que je commencerai peut-être à les préparer qu'au mois de juin. Alors, vous avez décidé l'après-jeu. Vous y pensez aussi, ça ? Oui, bien sûr, j'y pense tout le temps. Mais comme je dis, je pense à plein de choses. Bon, j'ai racheté déjà l'hôtel de mon père chez moi dans la vallée de Dubaï au Super Sose. Et ça, c'est quelque chose qui me tient bien à cœur. J'adore la décoration, j'adore tout ça. Donc, je n'arrête pas d'y penser. Et puis bon, j'ai envie de faire plein de choses avec mes partenaires. Tous ceux qui m'ont fait confiance tout le long de ma carrière. Et voilà, quoi. Vous avez décidé d'une date butoir. Ça sera après l'Illameur ou vous envisagez pourquoi pas ? Car on a l'impression que dans la tête, en tout cas, vous êtes l'une des plus jeunes de l'équipe de France. Ça, c'est gentil. Oui, mais je crois que quand je dis, oh, j'ai 29 ans, je ne me rends vraiment pas compte. J'ai l'impression d'être toute jeune, toute fraîche. Et bon, je crois que le sport, il n'y a pas... Quand on a 29 ans, on n'est pas forcément vieux dans le sport. Parce que je crois que j'ai mes meilleurs résultats maintenant. Et c'est vrai que ça m'énerve un peu quand on me dit, oh, t'es vieille, t'es vieille. Bon, je ne suis pas la plus jeune, c'est sûr. Mais je ne voudrais pour rien au monde reculer de 5 ans en arrière. Alors, merci à la jeune Carole Merle d'être venue nous rendre visite. Et puis, bonne chance pour le super jet de demain. Et pourquoi pas une 22e victoire en Coupe du Monde. Voilà, Roger, c'est à vous.